speed dating voilà la pièce qu'il faut aller voir ce samedi et dimanche à salini à la salle des fêtes où j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir les comédiens enfin deux sur trois comédiens de cette pièce et je vais vous les présenter donc effectivement martin nicolas oui martin oui oui c'est la caméra c'est d'accord ah oui non c'est parce que dans la pièce je suis non voyant mais maintenant j'y vois je ne dirais qu'un mot levez vous et regardez donc voilà vous l'avez donc compris c'est une comédie qui vous attend avec martin nicolas et puis à côté il y à salomé w une pièce franco belge voilà donc salomé est belge et marion b qui n'est pas là voilà mais qui sera là j'espère demain et dimanche speed dating alors voilà chacun aura son temps de parole speed dating c'est une pièce que vous avez écrit nicolas oui 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 il ya un jour où j'étais pas bien non j'ai regardé une émission qui s'appelle sur le speed dating moi j'ai vu qu'il y avait beaucoup de misère humaine et j'en ai fait une comédie voilà enfin j'ai essayé j'ai trouvé ça tellement triste et puis ça m'a inspiré voilà tout simplement donc je me suis inspiré moi d'une bouteille de whisky et donc il a fallu après enlever plein de vannes parce que même moi je comprenais rien et dans ces cas là à 5 heures du matin quand je ne j'ai eu du mal à me relire j'avais mon médecin c'est vrai pourquoi qu'est ce qui t'arrive qu'est ce qui va pas je dis qu'est ce que j'ai écrit dit j'en sais rien je t'as vu tes ordonnances le pitch de cette pièce vous l'avez compris c'est l'histoire d'un envoyant d'un non voyant pardon qui se retrouve dans un speed dating ou ange vous même son auxiliaire de vie qui va tout mettre en oeuvre pour lui faire sa déclaration entre humour quiproquo tendresse et chansons inédites et comment va-t-il ou va-t-elle parle plutôt s'y prendre c'est ça oui c'est ça alors ça a été quand même c'est une sieste déjanté d'une sieste alors oui oui je vois ça en haut justement la sieste déjanté de bonap alors d'abord bonap c'est bonap c'est parce que ça fait quelques temps que j'écris à la sacem donc comme j'ai j'ai des gens qui ont honte donc j'ai voulu prendre un autre pseudo et puis j'ai écrit une chanson qui s'appelle l'absus moi et donc j'ai voulu c'est vrai dans et j'ai voulu l'envoyer à dutron je me suis dit lui et en plus à parler il y avait des codes et je me suis comme il habite en corse je pouvais pas l'envoyer avec mon nom que je ne lirai pas donc du coup on a envoyé bonap donc j'ai cherché pendant trois jours j'ai cherché qu'est ce qui pourrait faire un nom entre corse voilà et au bout de trois jours de cassage de têtes je me suis dit il y a quelqu'un qui est passé que j'étais en train de manger il m'a dit bonap et sieste et j'ai fait bonap et c'est passé et sieste c'est entre maintenant le sud c'est entre une sieste et une pièce d'accord ok mais rassurez-moi on va pas s'endormir quand même il y a quelques la régisseuse s'endort parfois très bien par contre ça a été on a eu la chance de rencontrer gabriel gay qui qui nous a fait une mise en scène de la pièce top top parce que sinon elle n'est pas terrible pas à gabriel vous avez comment comme partenaire en l'occurrence c'est qu'on fait et coiffeuse et coiffeuse et maquilleuse et plein de choses j'imagine quand on est en troupe comme ça il y en a salomé vous venez de belgique depuis quelques années sur paris voilà entre cours de théâtre à je crois vous pouvez le dire allez-y c'est maintenant fait une licence en théâtre et en parallèle je fais partie de la troupe donc voilà ce personnage que vous interprétez c'est plutôt justement le tampon entre elle et lui c'est la plus fofolle des deux non c'est pas la plus fofolle des deux la plus fofolle des deux c'est c'est marion du coup qui a initié en fait qui a eu l'idée de faire un faux speed dating pour que hanche fasse la déclaration au nouveau au non voyant qui s'appelle rafael et donc en j'ai voilà très timide mais quand même oui oui nicolas oui vous avez remarqué qu'il y a ange oui qui a beaucoup de rafael et dirigé par gabriel et ben on y est voilà il y a des aveugles et maintenant j'y vois ça fait quand même lsd lsd absolument oui que l'on donne d'ailleurs à l'entrée à chaque spectateur la pièce dure trois jours oui parce qu'il faut le temps de la redescendre quand même oui alors c'est bien que vous parlez de l'entrée justement parce que pour tous ceux qui vont aller voir cette pièce est vraiment allez-y c'est une pièce qui a été jouée à paris puis qui se promène un peu partout maintenant et à l'entrée vous avez fait le choix voilà de faire une entrée au chapeau oui l'explication alors ben vu les déjà il faut pas faire autrement donc au départ on voulait faire une casquette mais il n'y a plus de place pour donc parce qu'on reverse quand même 10% pour la caisse des écoles ça c'est important en tant que à chaque fois ou que là non 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 tout le temps je pense que c'est un métier on a de la chance je sais même pas l'inspiration d'où elle vient à part dans les bouteilles non mais même on sait pas d'où ça vient vraiment cette inspiration est ce qu'on veut dire donc je trouve ça un peu normal quand on peut de de reverser pour ceux qui ont besoin quoi donc parfois c'est la caisse des écoles il ya des il ya d'autres où c'est le où les samus social enfin voilà et donc le chapeau on en a trouvé un grand donc on s'est dit tiens on va faire au chapeau c'est avec les gens donnent ce qu'ils veulent savoir qu'à paris la moyenne des places est de 35 mille euros n'hésitez pas à mettre plus de 15 mille euros comme on reverse pour la caisse des écoles donc il ya on peut pas imposer quelque chose c'est sûr voilà c'était et alors yoann le monsieur le maire de l'homme le maire de salinier qui vraiment a fait un boulot formidable vraiment vraiment ça m'étonne pas on a été voir un de ses spectacles d'ailleurs enfin pardon oui c'est un spectacle les voeux les voeux les voeux du maire sont chaque année exceptionnel et puis on a on a surtout il ya mon oncle qui s'appelle rené le moine qui à lui il nous a j'ai pas eu le choix on n'a pas eu le choix ça va pas très bien on n'est pas loin de sens je m'appelle rené renaissance faut venir voilà donc c'était nous voilà voyez ce qui vous attend demain et dimanche très très bien super donc n'hésitez pas à y aller vous savez voilà que vous pouvez aller voir cette pièce il n'y a pas d'entrée vous définissez vous même le montant de l'entrée vous pouvez en donner d'ailleurs en rentrant et puis si vous avez beaucoup aimé ordonnée en sortant ah bah sinon on peut pas sortir sinon on peut pas sortir de cette pièce donc c'est samedi donc soir à 20h30 à la salle des fêtes de salini chez évent et dimanche pardon à 15h30 jouer en matinée c'est quelque chose que vous aimez bien oui parce que on n'est pas réveillé on s'en rend pas compte si c'est l'heure de la sieste la pièce devient plus onirée mais il y a plein de gens qui savent pas trop quoi faire le dimanche à se balade et puis ben voilà venez vous amusez et puis en plus c'est une pièce qui est interactif vous jouez avec le public on peut rien dire on peut rien dire oui non mais il y a non je pensais qu'il y avait d'autres trucs après on peut pas tout dire ça nous met à raison faut pas pas trop dire de choses voilà bon si vous avez vécu un mauvais speed dating par exemple oui alors un très très bon speed dating ben venez voir celui ci en tous les cas vous allez vous marrer voilà en tout cas si jamais vous avez l'intention d'aller en voir un venez d'abord voir la pièce parce que au moins si tout le monde vient voir le speed dating après souvent dans les speed dating on sait pas quoi dire on est gêné on est timide on est voilà là au moins on pourra en parler oui absolument tout à fait et c'est vrai que c'est important et puis arrêter d'être derrière la télé les écrans pour regarder mes défauts parce que dans les écrans on dit oh je suis comme ça comme ça pied en vrai c'est là où tu dois faire un gros plan sur lui hein fred on est bien d'accord voilà ça donne ça en vrai ça donne ça donc c'est bien je le redis c'est bien donc demain soir samedi à 20h30 à la salle des fêtes de maillot et de maillot pardon si je dis maillot je me fais rigueuler non c'est la salle de fête de salini en été en été on fera en maillot par contre on fera en maillot l'été en maillot mais demain soir c'est salini à 20h30 salle des fêtes de salini dimanche après midi 15h30 l'entrée est au chapeau donnez 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 tout ce que vous pouvez puisque une partie est reversée à la caisse des écoles de salini en l'occurrence faut vraiment aller les voir ça a l'air complètement déjunté il y en a une qui est plutôt tranquille l'autre qui est plutôt alors j'ai hâte moi hâte un jour de découvrir ce que je vais là je ne pourrais pas aller la voir ce week-end mais de découvrir du coup la troisième qui est marion b on n'en a pas parlé génial franchement elle a joué plein de pièces le je sais pas pourquoi elle est venu mais on l'a menacé ah ben voilà c'est pour ça qu'elle est venu jouer et non génial vraiment 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 on s'abuse bien elle joue plein de personnes en fait le but c'est un speed eating il y a une personne et toutes les 7 minutes on y a il ya une autre femme qui se présente c'est ça dans la vie normal c'est ça on est abondé toutes les 7 minutes c'est tous les trois ou sept ans là c'est plutôt tous les trois minutes il faut jouer 7 personnages donc à deux ah oui bien sûr donc ça fait pas mal de quiproquos et pas mal de d'aventures et elle est bien cinglée quand même ouais très bien j'espère qu'elle me regarde et quel temps elle vous entend ouais j'espère qu'elle va revenir sur ce soir voilà c'est certain de l'ayant vu parce que mais elle prend un traitement super non c'est vrai ça va gère avec oui il faut et elle chante formidablement voilà c'est ce que j'allais dire c'est une comédie musicale pour le coup ouais ouais on peut enfin il ya des chansons après c'est pas une comédie musicale en soi mais voilà c'est ponctué par par des chansons comédie musicale c'est à dire que la chanson est drôle ça veut dire que c'est d'abord une comédie dans laquelle il y a de la musique je m'en sens bien là parce que souvent on dit aidez vous les uns les autres le m est important j'ai vu d'ailleurs que dans la l'année chez vous c'est pareil il ya absolument mais il fait une erreur c'est un m c'était un m au départ c'était c'était un n c'était c'était un n au départ mais mon service comme a dit non mais on va pas faire ça aimez vous les uns les autres n'aimez vous les uns les autres ça ne veut rien dire absolument voilà d'accord n'aimez moi ou n'aimez lui c'est speed dating d'ailleurs on finira ce jt en musique où vous interpréter une petite chanson c'est très c'est très bien de prévenir les gens c'est bien c'est important voilà donc ne quittez pas parce que là c'est la fin de cette rubrique les cinq dernières minutes et tout de suite maintenant c'est la météo merci Sous-titrage Société Radio-Canada